Salut les amis, c'est Clarion et aujourd'hui on se retrouve sur Jouloir d'Atoir. Voilà, le voici enfin ce fameux gameplay que vous m'avez tous demandé, suite à ma vidéo où je vous demandais si ça vous intéresserait, un petit gameplay sur Jouloir d'Atoir, vous m'avez tous dit oui. Donc le voici, on se retrouve en match à mort par équipe sur la map Courtiard, je joue avec le petit Thompson ajouté d'un Myr, c'est à dire un visor laser en gros. En arme secondaire, j'ai le Nambu, je sais pas si il se dit comme ça, c'est un petit pistolet très puissant, que j'aime bien. En équipement, je joue avec les grenades à fragmentation, le Gastaban, le Gastaban c'est l'équivalent du Gaz Nova sur Black Ops. En atout, faut savoir qu'il y a 4 atouts, et oui, pourquoi il y a 4 atouts, je vous le dirai après. Donc en premier atout, j'ai charge explosif x2, puis force de pot, et pour finir, une visée solide, et on va parler du quatrième atout tout de suite. Et donc comme je vous le disais, vous allez me dire, mais pourquoi il y a un quatrième atout, d'habitude il y en a que 3, tout ça, qu'est-ce qu'il se passe, où va le monde ? Non, j'ai, non, enfin, peut-être pas exagéré, mais, pourquoi il y a 4 atouts ? Tout simplement parce que sur bordatoire, sur certaines maps, il y a la possibilité de conduire des tanks. Personnellement, j'en ai jamais conduit, parce que quand vous vous montez dans un tank, vous êtes à la portée, enfin vous êtes la cible de tous les CK, de tous les lances roquettes, de tous les lances grenades, de toutes les grenades, enfin vraiment, vous êtes une cible ambulante, une grosse cible en plus qui se voit bien, puis qui fait un gros bordel quand vous roulez sur la map. Enfin, mais très efficace. Donc parlons du fameux quatrième atout, donc c'est toujours pour renforcer le char en fait, c'est pour l'améliorer, je crois qu'il y a blindage, il y a plein de trucs comme ça. Personnellement, moi j'utilise refroidisseur d'eau, donc ce qui permet que la tourelle refroidisse beaucoup plus vite, donc ce qui vous permet d'enchaîner les ennemis très très rapidement. Donc là, je viens de débloquer mon martier, je le lance, il n'y a plus de bruit, donc j'avance, et là d'un coup j'entends un bruit, et il atterrit sur moi. Vous avez vu que mes bras se sont fait déchirer, et c'est ça que j'adore sur vos datoirs, c'est que quand vous tirez une grenade, ou avec certains fusils à pompe, ou l'un des snipers, je ne sais plus comment il s'appelle, vos membres se déchirent, c'est-à-dire que vous perdez la moitié du corps, vous perdez vos jambes, les bras, c'est vraiment très réaliste. De toute façon, il faut se dire qu'en vrai, vous prenez une grenade, vos jambes elles sont déchirées, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire que le monde est rose, on peut remarcher tranquillement comme sur les call-off. Non, ce n'est pas comme ça ! Donc voilà, niveau gameplay, je ne vais pas vous dire le score, sinon ça serait vous gâcher, la surprise ça ne pourrait pas être exceptionnel, mais c'est un bon score quand même. A savoir que sur vos datoirs, en match à mort par équipe, c'est comme tous les matchs à mort, enfin tous les call-off duty en match à mort par équipe, c'est souvent des petits levels, j'entends par petits levels, petits niveaux, donc c'est rare de croiser des prestiges, ça va du level 1 à 65 je crois sur vos datoirs, je ne suis pas sûr, c'est rare de croiser des prestiges, personnellement moi j'adore, parce que vu que c'est beaucoup noob, il y a possibilité de faire vraiment des très bonnes parties, même si sur Black Ops je joue plus en domination, ou rechercher des destructions, à savoir que sur en domination je viens de capturer les objectifs, je ne pense pas à Coquille, enfin on s'en fout de Black Ops, on est sur Wardatoire, donc niveau kisserie c'est comme sur Codecat, voilà, par exemple je viens de débloquer le tir d'atterie, car je viens de tuer 5 personnes d'affilée, donc c'est drone, tir d'atterie et chien, j'entends tout de suite, oh j'espère que les chiens ne sont pas cheatés comme sur Black Ops, parce que sinon c'est pas cool, vous inquiétez pas, les chiens sur Wardatoire ne font pas des across the map morsures, one shot, one morsure plutôt, non vous inquiétez pas, ils ne se téléportent pas sur Wardatoire, il faut 2 morsures pour qu'ils nous tuent, et ils sont beaucoup plus faciles à tuer, voilà. Il faut savoir aussi que quand vous faites une assistance, ou que vous tuez un chien, par exemple quand vous tuez un chien je crois que c'est plus 3, et bien le plus 3 ça rajoute au score, regardez l'équipe bleue est à 336, donc ils ont tué 2 chiens, et ça c'est vraiment pratique, donc les assistances s'ajoutent et tout ça c'est vachement pratique. Donc là 2 petits campeurs qui me tuent, je l'ai tué avec une grenade, puis je tue celui qui n'est pas mort avec mon petit Thompson, il faut savoir que je vais ramorcier 3 Thompson durant la partie, donc mon Thompson mire, celui d'origine que j'ai, un Thompson sans rien du tout, et un Thompson silencieux, personnellement Thompson c'est l'une de mes armes favorites, favoris pardon, personnellement mon armes favorites c'est le Springfield, j'adore ce sniper là, je vous ferai un gameplay au Springfield, n'hésitez pas à me le demander, et n'hésitez pas à me le demander aussi si ça vous intéresse, c'est que je vous fasse un gameplay au tank, j'en ai pas vu beaucoup, il y en a que ça intéresserait pas, mais ça pourrait être sympa de montrer comment est le tank sur Ward at War, je pense que j'ai jamais vu de gameplay qu'au tank, ça pourrait être sympa, je redébloque mes chiens, je les envoie, la petite bug quand je cours, je sais pas pourquoi, bref, des fois il y a des bugs, pardon, des bugs, mais je parle vachement bien français moi, donc là, dit tu es d'affilée, il faut le souligner, donc tu sais, des fois il y a des petits bugs, quand on marche, ou quand on court, je sais pas, comme si le personnage était retenu, enfin c'est bizarre, là je vois un ennemi, je fais la connerie de monter, je voulais sauter pour le voir, mais non, ça a grappé, j'envoie mon petit Gastaban, malheureusement je ne fais pas de white marker, donc il ne se l'est pas pris, je voulais le contourner, et là, je vais me faire tuer comme un gros blaireau par derrière, voilà, encore par un Thompson, et voilà, le score est fini, donc 750 pour nous, à 466, je fais un score de 32 à 5, donc c'est une bonne partie, je pense, donc comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me demander des autres gameplays sur Rotatoire, ça m'intéresse, j'adore ça, j'adore Rotatoire, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime aussi, mitrailler le bouton j'aime, laisser un petit commentaire, toujours bien, laisser des remarques aussi, des choses que je peux améliorer, je suis pas un dieu dans le commentaire, loin de l'oie, loin de l'oie, loin de là, voilà, et à vous abonner, c'est entièrement gratuit, c'est la meilleure façon de me suivre, allez, ciao tout le monde !